Alors, le bilan de l'année 2015, enfin début 2016, c'est un bilan qui me paraît intéressant dans la mesure où nous avons eu nos premières Cousprinium diffusées au niveau international, ce qui s'est très très bien déroulé et nos sociétés mères nous encouragent à continuer. Et je pense que cette solution de Cousprinium qui nous permettra à court terme d'augmenter nos allocations, c'est quelque chose de très très intéressant. Au-delà de la partie Cous, nous avons fait un travail considérable sur tout ce qui est gestion de la société des Cous. Nous avons plus stabilisé la société des Cous financièrement surtout, payer l'ensemble de nos dettes, la société. Je pourrais dire en mon langage que c'est une société complètement propre maintenant. On pourra redémarrer vers autre chose et voir l'avenir s'éclaircir pour nous. Mais quelque chose de très important, il y a deux éléments très importants pour nous. C'est l'élevage, puisque nous parlons toujours de filière équine et non d'hippodrome ou de centre écaisse. Nous, pour nous, c'est important de regrouper toute cette filière équine. Donc, il y a un travail considérable qui est en train d'être fait. Soudé de vages, il faut qu'on ait un peu plus de poulinières, de bons étalons et un peu plus de chevaux néanmoins. C'est déjà pas mal ce que nous avons. Nous avons quand même une cinquantaine de naissances par année. Nous souhaitons monter au moins une centaine de naissances d'ici deux, trois ans. L'autre volet, c'est le volet formation. C'est vrai qu'il nous manque du personnel sur l'hippodrome. C'est vrai qu'on a besoin de l'AD, de cavaliers d'entraînement, d'entraîneurs. Donc, on a commencé ce volet-là. On pense qu'il y aura des entraîneurs qui viennent s'installer d'ici l'année prochaine. On aura aussi des LAD, puisqu'on a un CAP, LAD, qui commence en alternance avec le CF agricole du France Roy. Et aussi, on a la FASSEC. On a une douzaine de gamins qui portent cette année à la FASSEC pour les deux activités. Aussi bien l'activité trop que l'activité galop. Donc, on est très, 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 très à cheval là-dessus. Parce qu'en fait, s'il n'y a pas de formation, il n'y a pas de développement. Pour nous, le développement passe directement par la formation. Donc, cette année, on va se battre pour continuer ce volet formation. Je parle toujours de deux, trois ans, parce que l'objectif, c'est dans deux, trois ans, que ces gamins-là reviennent travailler sur l'hippodrome, qu'on ait des jockeys martiniquais, qui peuvent même aller monter dans les îles d'à côté, parce que c'est important. La filière équine, ce n'est pas pour nous seulement, mais aussi pour l'ensemble de la Caraïbe. Donc, ces jeunes auront toujours cette possibilité d'aller monter et travailler dans les îles d'à côté. Ceux qui peuvent être recyclés et trouver du travail sur l'hippodrome ou dans les centres équestres ou dans les touristes équestres, tant mieux. Mais nous, nous, on se bat pour mettre en place ce volet formation, pour l'amplifier, pour qu'on ait vraiment du personnel sur les sites. Ensuite, toute la partie course, elle est bien engagée. Nos courses sont bien structurées maintenant. Tout ce qui est contrôle antidopage, tout ce qui est médecin, tout ce qui est sécurité est mis en place pour que les cours se déroulent dans les meilleures conditions. Donc, on est très, très content et on va continuer à évoluer petit à petit vers la perfection.